Le 19 décembre 1978, à 8h27, la France tombe en pâle. Littéralement. 80% du pays se retrouve plongé dans le noir. La raison, une surconsommation d'électricité. Et c'est bien ça qui va faire disjoncter le réseau. C'est exactement ce qui se passe quand on branche trop d'appareils électriques chez soi et qu'on fait sauter les plombs de sa maison. Sauf que là, c'est pas une maison, c'est la France. Et le disjoncteur, il ressemble à ça. Cette explosion sonne le début d'un bazar général. Tous les métros s'arrêtent. Les portes automatiques ne s'ouvrent plus. Les feux de signalisation s'éteignent, ce qui entraîne des kilomètres d'embouteillage. Et rien qu'à Paris, en l'espace de 4 heures, les pompiers vont libérer plus de 400 personnes des ascenseurs. 4 heures après cette coupure, le courant revient et tout le monde peut souffler. Alors oui, c'était il y a 45 ans. Aujourd'hui, les conséquences seraient sûrement encore plus marquées. Plus d'Internet, plus de GPS. Les systèmes médicaux des hôpitaux seraient en panne. Bref, la plupart des technologies qu'on utilise aujourd'hui seraient rendues inutilisables. Et on ne va pas se mentir, ce serait vraiment une situation catastrophique. Aujourd'hui, on part à la rencontre de ceux qui nous protègent de ce scénario catastrophe. Ça se passe ici, à Bruxelles. Can you define electrical flexibility? So, electrical flexibility is the ability to choose when you consume or produce electricity. So, it actually has nothing to do with efficiency. It's not about how much, but it's more about when in time you will consume or produce this electricity. For example, at home, if you tell your dishwasher, please use electricity during the night, it may be already some kind of electrical flexibility that you are using to reduce the energy price that you pay. And why is it so important to maintain stability? Electrical flexibility can actually help balance the electricity grid. And we need to balance the electricity grid because the production always needs to be equal to the consumption. And this needs to happen 24-7, every second of the day. And the need for this balance is actually, if we don't maintain this balance, there will be a blackout. And so, what we do with electrical flexibility, we help maintain the balance by adapting the production or consumption of clients who are connected to our flexibility platform. And how do you go about optimizing electrical flexibility? So, what we do, actually, is we install a small computer on the sides of our clients. This measures all of their consumption or production that they do. And it also connects them to the Flexity platform. And then we do two things. First of all, we continuously monitor their consumption and production. And we monitor the balance on the electricity grid. If we see that there is too large of a gap between the production and consumption, we can actually try and correct that gap by changing the consumption or production of people who are connected to the Flexity platform. Typically, this all happens automatically. So, there are algorithms running to monitor the state of the electricity grid, to monitor the state of our consumers and producers who are connected. And actually, everything happens in real time and automatically. But, of course, we also have dashboards where we can see what's happening, where we can monitor the algorithms, where we can monitor the state of the electricity grid. And potentially, if there are really big gaps, then we, of course, can still act manually or ask our clients to do even more, to help maintain the balance. Very interesting. Thank you very much on that. You're welcome. Non, mais on ne peut pas partir d'ici sans manger de gouffre ? Comme on l'a vu à Flexity, il existe des solutions pour moduler la consommation et l'optimiser, afin d'éviter une panne générale. Et Flexity valorise ce potentiel flexible et crée de nouvelles sources de revenus pour les sites industriels et tertiaires, comme les commerces, transports, immobiliers, ce qui réduit ainsi le coût global d'approvisionnement électrique. Dans ce contexte, la flexibilité électrique permet de compenser les déséquilibres du réseau électrique lors des périodes de pointe de consommation, des vagues de froid par exemple, ou alors lors d'excès d'électricité sur le réseau électrique. Moduler ponctuellement la production et la consommation électrique permet de prévenir les blackouts comme ceux de 1978. Cela permet aussi d'améliorer son impact environnemental. En modifiant votre consommation ou production d'électricité, vous compensez la nature intermittente des énergies renouvelables et vous permettez d'en intégrer davantage dans le mix énergétique de production. Mais on ne le rappellera jamais assez, une des solutions pour éviter ces situations, c'est la sobriété, comme entre autres éteindre ses lumières, débrancher ses chargeurs quand ils ne sont pas utilisés et moins chauffer son logement. Bref, un ensemble de gestes qui nous permettent d'éviter ces moments de tension sur le réseau. Cette sobriété énergétique est complétée par l'entretien et le renouvellement de l'outil de production, des réseaux de transport et de distribution. Si ce sujet t'intéresse, abonne-toi Verso, on a plein de vidéos qui arrivent sur le thème de l'énergie. Non mais les gars, qui a touché à la multiprise ? C'est moi ! La petite voix ! C'est moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada